et qui est toujours à l'écoute quand on leur demande de faire attention à leurs propos ou à des dérapages qui peuvent arriver de leurs membres, parce que dans le principe de l'association c'est qu'elle a des membres, qu'elle ne maîtrise pas forcément ce qu'on dit chez certains de ses membres. Généralement, on a toujours été entendus, et de toute façon c'est la condition sine qua non pour notre participation au travail. Donc, je vous rappelle juste le principe de la réputation, mais je pense qu'on en a tous parlé ici, alors qu'on appelle ça Wyoming Retraite, etc. L'idée c'est bien d'offrir une vie après le laboratoire aux animaux qui ne soit pas sanctionnée par l'euthanasie, qui est quand même encore une solution. Donc vraiment le mot d'euthanasie est important ici, c'est ça cette alternative-là qu'on veut offrir aux animaux. Alors, on se retrouve nous tout à fait sur ces termes d'éthique, de morale, de respect, et surtout sur la valeur de progrès. Je suis désolée, mais on va y aller, tout le monde est d'accord a priori. C'est exactement la proposition que disait Cédric. Donc au début, on passe pour le dénicoleau, puis après il y a une opposition, puis finalement, bien sûr, ce sera une évidence. Donc nous, on est encore là. Je peux vous assurer qu'il n'a pas été simple pour moi de convaincre les membres de mon conseil d'administration sur ce sujet, mais finalement, on a parcouru beaucoup de chemin. Donc, au départ de cette démarche, quand on discutait avec chercheurs, je suis désolée, la communauté scientifique n'est pas du tout ni là-dessus. On a des gens à Strasbourg qui estiment que la rotation est un peu débile, qu'il n'y a pas de raison que ça arrive. Et certaines personnes, d'ailleurs, qui transmettent aux jeunes générations cette vision des choses, donc ça me gêne un peu. Donc, c'est, en gros, il y a ceux qui en sont convaincus, ceux qui sont convaincus, mais de toute façon, on ne voit pas comment ça peut se faire. Et puis, ceux qui, franchement, se pensent que c'est vraiment une idée pas très intéressante et surtout qui va poser plein de problèmes. Enfin, voilà. Ça va être encore de la paperasse, des obligations, etc. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Mais là où je suis contente, c'est vrai que du côté du ministère, du côté des gens qui vraiment sont impliqués dans l'expérimentation au niveau des commissions, etc., là, ça bouge. Là, ça bouge. Et on espère que, et par la base, et par les instances décisionnaires, peut-être qu'on va arriver enfin à imposer que ce soit une nécessité. Ou en tout cas, qu'on ne puisse plus juste ignorer. Donc, pendant longtemps, les chercheurs, ils ont pensé que c'était interdit. C'était simple. Voilà. Vous parlez avec des gens, ils sont prêts à le faire. Alors, ils ont tous confié le lapin aux gens, à la famille, etc. Ils sont un petit peu inondés tout le monde. D'un moment, ils n'arrivaient plus à les caser. Mais ils savaient qu'ils faisaient ça de manière hors-la-loi. Or, je suis désolée, M. Le Chamelle, mais quand même, ce n'était pas interdit. C'était autorisé par le Code rural. Le principe, c'est que ça n'était jamais arrivé jusque dans les labos. Alors, après, il y a l'histoire du coût. C'est clair. Je vous dirais, un animal, l'euthanasie, c'est sûr qu'il ne vous coûte plus très, très cher. Et donc, c'est si jamais vous voulez lui offrir une retraite, qui prend en charge ce coût ? Alors, si jamais c'est l'adoptance, c'est pas le bon, etc. Mais alors là, on va retomber sur les chevaux, sur les climates non-humains. Ça vit longtemps, ça prend de la place, ça mange, ça pose des problèmes, il y a des soins déterminaires. Bien sûr, il va falloir payer. Qui s'occupe de ça ? Et puis, il y a toutes les démarches administratives, puisqu'on va déclarer au préfet, à la DDPP, etc. Et là, les chercheurs vont vous dire, vous êtes gentils, mais j'ai déjà beaucoup de choses à faire, donc je ne vais pas rajouter ça. Et là, c'est génial, le Graal existe, il a pensé à tout. Donc, c'est lui qui fait tous les contacts, c'est lui qui s'occupe de la DDPP, qui fait le transfert de propriétés. Donc, il fait que du coup, les laboratoires ne sont plus propriétaires d'animaux. Et ça, c'est important aussi de ne pas être seul jusqu'au bout, même si on est concerné par le devenir de nos animaux. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait un relais et le transport, généralement, peut se faire auprès d'associations qui bénéficient de donations. Donc, c'est la solution pour régler des obstacles pour le chercheur qui voudrait s'impliquer. Après, quand je dis que tous les chercheurs ne sont pas motivés ou ne se sont pas concernés, ou même que ce n'est pas intéressant, je dirais qu'ils vont avoir le choix. Il y a l'évolution des politiques, il y a maintenant l'arrêté qui est sortie. Il y a vraiment cette recommandation européenne de vraiment penser au devenir des animaux après les étudiants laboratoires. Et puis, dans les comités d'éthique, il y a cette fameuse case à cocher. Moi, je reste convaincue que si jamais, dans un protocole, vous vous préoccupez du devenir de vos animaux en fin d'expérimentation, quelque part, je suppose quand même que les comités d'éthique considéreront cette démarche comme vraiment un respect, une responsabilisation du chercheur vis-à-vis de ces animaux. Et je vais rajouter même une couche par rapport à ça. Si on revient au problème du coût, si jamais, dans les demandes de financement, les chercheurs mettent toute une partie consacrée de la bourse pour le devenir post-expérimental de ces animaux, moi, je suis convaincue que des financeurs qui, pour, entre guillemets, leur réputation, en tout cas, dans leur conviction, veulent soutenir la recherche, mais aussi respecter les animaux, à deux demandes de bourse équivalentes, probablement choisiront de soutenir celle qui se préoccupera du devenir des animaux. Donc, je pense qu'il y a une voie à inventer et que c'est vraiment de notre responsabilité, de nos chercheurs, de le faire. Alors, bien évidemment, le Graal, c'est un exemple de dialogue, mais pour dialoguer, il faut être deux et donc il fallait trouver des chercheurs qui soient prêts à dialoguer. Au début, c'était vraiment compliqué. Marie-Françoise Leroux a cherché à contacter pas mal de gens et c'est comme ça qu'elle est venue me contacter, sachant que, je ne sais pas, mais je racontais, elle a fait une anecdote à des étudiants qui est que quand vous allez, par exemple, à des foires bio, vous allez vous retrouver avec des stands contre la bivisection. « Ben voilà, quand vous êtes chercheurs, vous travaillez sur le climat, vous ne vous approchez pas vraiment du stand, de toute façon, vous n'avez rien à leur dire. » C'est vraiment, on s'affronte, on n'a pas envie de se parler. Et le Graal, c'est justement le contraire de ça. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas contre l'expérimentation animale, ils savent que c'est un mal nécessaire, je leur accorde ce terme-là, mais en tout cas, eux, ils ne sont pas dans l'affrontement. Et dans ce contexte, la SPECA, on s'est dit qu'on était bien placés, puisqu'on regarde beaucoup des éthiologistes, pour généraliser la démarche, parce qu'elle est éthique et respectueuse. Alors, nous, on est des spécialistes du comportement. Si vous voulez évaluer le bien-être d'un animal, vous commencez par faire une évaluation comportementale. Donc, bien évidemment, on s'est dit qu'on était très bien placés. Alors, quand j'ai tenté de convaincre les membres du conseil d'administration, qui sont bons, qui travaillent sur plein d'espèces, etc., vous aviez des gens en guinera, vous aviez des spécialistes du stress, vous aviez des gens qui travaillaient sur des animaux grands, vous aviez des animaux qui travaillent sur les cellulaires de l'opole, il y avait plein de gens qui travaillent sur des tels différents, et ils m'ont dit « Oh, mais non, on n'a pas y arrivé, on n'est pas spécialistes. » Je vais vous délirer. S'il y en a qui sont capables de pouvoir évaluer le bien-être des animaux, c'est quand même vous. Mais en gros, ce n'était pas leur thème de recherche, donc ils n'étaient pas spécialistes. En revanche, quand je suis passée à l'Assemblée Générale des membres, il n'y a pas eu un obstacle. Tout le monde a considéré que c'était normal que la CFEK s'implique dans la réhabilitation des animaux après leur soutien de laboratoire. Et donc, on s'est dit, en gros, pour les associations de défense animale, on est les moins méchants des chercheurs. On est les gentils parce que nous, on les observe, au pire, on leur donne des réconcérances, on les étudie généralement, groupes sociaux, donc nous, on est les gentils. Donc du coup, ça nous permet peut-être d'être des interlocuteurs plus faciles d'accès. Et d'un autre côté, je vous rappelle que les éthologistes sont des scientifiques, des mythologistes, et que donc, nous faisons aussi partie de la communauté scientifique, et qu'on se dit que peut-être que là, entre le Graal et la communauté scientifique, il peut y avoir un autre pot qui serait les éthologistes. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais que la CFEK s'implique dans ce process. Donc, et un autre... Donc, je vous parlais de l'ignorance des chercheurs. Je suis désolée, on n'a qu'à faire une enquête, et on va voir combien de chercheurs savent que la réalisation existe et qu'elle est possible. Vous allez avoir un très très faible pourcentage qui va vous dire, « Ah bon ? C'est vrai ? » Voilà, et donc du coup... Non, je veux dire, un gros pourcentage de gens qui ne sont pas au courant. Et donc, nous, on a des colloques annuels, où on peut faire passer ce message, parce que je fais toujours un point d'ensemble général de où on en est des réhabilitations. Et puis, on regroupe des chercheurs, mais on regroupe aussi des étudiants. Et l'idée, c'est que si jamais vous expliquez à des chercheurs en devenir que la réhabilitation existe, que c'est l'avenir, et que c'est vraiment important de s'impliquer, finalement, vous contribuez à un changement des mentalités. Et donc, ça, ça fait partie aussi, à mon avis, de nos missions en tant que société savante. Donc, notre partenariat, et bien justement, une des demandes de l'Académie vétérinaire, de l'Académie de médecine auprès du Graal, c'était, « Ok pour la réhabilitation, on est d'accord, pas à n'importe quel prix, c'est pas sortir des animaux du laboratoire pour les mettre n'importe où, dans de mauvaises conditions, donc il faut être sur un suivi. » Et donc, l'idée, c'est qu'on a pensé que nous, on était capables d'assurer ce suivi scientifique, mais on intervient aussi sur la sélection des lieux d'accueil, et on fait un suivi post-réhabilitation en termes d'adaptation et de bien-être animal. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on essaye de couvrir le territoire national, parce que bien évidemment, on va pourvoyer quelqu'un d'ici, à part si jamais il y a vraiment des spécialités, à l'autre bout de la France. Donc, parce qu'on s'est impliqués dans cette démarche, on a reçu le label, le 4e R2 du Graal, entre parenthèses, le Labo là aussi obtenu de par nos actions, parce que nous, on est, je ne sais pas combien, c'est de réhabilitation au Labo. Et donc, nous, on a créé un comité de réhabilitation, donc il y a quatre experts au sein du CELA, qui analysent les candidatures, on a fait un appel à la candidature, et donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, on a 11 experts, mais enfin, il y en a plein au Labo qui ont proposé leur candidature, donc je pense que la liste est beaucoup plus longue. Et donc, pour faire ces fameuses missions, réhabilitation, et notre domaine d'intervention, c'est oiseaux, primates, congeurs, ongulés, et je pense que si on cherche un peu, on trouvera serpents, céphalopodes aussi, même si la réhabilitation céphalopode, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais on n'a pas de souci de compétence, et on a aussi des gens qui ne sont pas des chercheurs, mais qui sont dans des cabinets de conseil ou des comportementalistes, qui ont souhaité également s'impliquer, et qui ont obtenu le label « Réhabilitation SPK ». Donc voilà, on a une page, pour les gens qui veulent postuler, c'est Cédric qui est chargé au sein de la SPK du comité « Réhabilitation » et qui sélectionne, qui transmet les candidatures et on fait la sélection. Donc juste un petit peu pour vous dire ce qu'on a fait ensemble. Donc on a réhabilité des diamants non-barins à l'orangie, tout va bien, ils ont fait des bébés. Donc ce qu'on essaye de dire à chaque fois qu'on fait un communiqué de presse, c'est d'où viennent les animaux et à quelles études ils ont participé. Donc ceux-là travaillent sur une étude sur l'églissement. On a assumé le suivi des macaques de Java ou macaques raviés à Saint-Martin-la-Pene, donc à Tonga, chez Vertiguillon, pour vérifier comment les animaux s'étaient adaptés au groupe où ils avaient été intégrés. Donc il y a eu aussi le suivi d'accueil des animaux dans un refuge. Donc il y a beaucoup cette histoire d'animaux qui sortent de l'éleveur et qui vont en adoption, on est un peu hors cadre expérimentation, mais c'est des animaux généralement prévus pour l'expérimentation. Donc voilà, il y a du transfert d'animaux et du suivi. Et après, quand il y a des problèmes de comportement avec des adoptants qui sont vraiment démunis face à certains problèmes comportementaux, on tente qu'au mieux, par téléphone, d'avoir des correspondants qui peuvent les conseiller. Voilà, ça c'est des problématiques dont Karine vous parlera certainement cet après-midi. Donc on a aussi recyclé nos hamsters syriens dans un refuge. Voilà, et alors ça le problème, les animaux qu'on relâche en lieu naturel. Alors en effet, c'est pas interdit, mais autant vous dire que là pour le coup, je rencontre un autre problème, c'est les autres associations de protection de la nature. Par exemple, nous on travaille sur des canards, on fait du comportement, et quand on relâche ces animaux, notre idée c'est du canard colbert, ça provient d'élevages qui font de l'élevage pour des poichesseurs. Donc logiquement, ces animaux, si jamais moi je les achète pas, ils partent sur le terrain. Et au moment où moi je les fais passer, donc je fais du comportement, et au moment où moi je décide de les relâcher, les associations de protection me disent, ah non, 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 vous allez poser des problèmes avec les populations sauvages, voilà, vos animaux, il va y avoir un problème de reproduction, en gros vous allez aller mettre le sous dans la nature. J'ai dit, mais ces animaux, ils étaient censés être libérés, je sais pas pourquoi, parce qu'ils passent un an et demi chez moi, etc. Donc là, on vient de nous interdire, normalement on les relâche sur le Rhin, à Plopsheim, à côté de la station de NCCFS, donc là on nous interdit de les relâcher, donc voilà, ça va être un des prochains combats, c'est pas grave, on a des agriculteurs qui sont prêts à nous accueillir, agriculteurs, chasseurs, c'est assez souvent, je crois. Et donc il a tout à fait accepté que dans son étang, on relâche des canards, donc ça, voilà, c'est ce qu'on va faire à la fin du mois de juin, on va les relâcher. Mais donc il y a vraiment ce problème de relâcher en milieu naturel, où là, c'est finalement, des associations qui seraient pour la réhabilitation veulent bien, mais pas dans certains territoires. Bon, là, il faudra trouver une petite commission. Donc, on va pas s'arrêter là, puis je vois qu'il va falloir un petit peu plus communiquer là-dessus. Donc, bien évidemment, pour nous, il est indispensable d'avoir un suivi post-réhabilitation, il est hors de question de confier des animaux à des refuges, à des zoos, etc., et de pas suivre. Et puis, il y a donc, je pense que le projet va être présenté, et puis c'est ce dont parlait Léa. Il va y avoir donc maintenant la réhabilitation d'une cinquantaine de chevaux par an, et il va falloir, en fait, le GRAD nous a demandé de les épauler sur ce programme d'envergure, donc que ce soit pour trouver les adoptants, mais également pour la sélection de refuges, et pour évaluer le suivi post-réhabilitation. Si je reviens au centre de primato en France qui pourrait accueillir finalement les primates, moi j'ai discuté avec Romain Lacoste à Marseille, ils sont tout à fait disposés pour éventuellement créer un endroit, une espèce de sanctuaire à la station de climatologie de Rousset pour accueillir les animaux. Le seul problème, c'est qu'ils m'ont dit, oui, on n'a pas d'issue pour l'instant. Donc sur l'idée, il n'y a pas de problème. Donc on va en effet avoir le problème pour les primates. Donc, et le dernier thème que je voulais aborder, du coup c'était aussi une des questions qui revendait dans différentes présentations, bien évidemment on a un souci selon la façon dont les animaux étaient hébergés en laboratoire. Et donc c'est comment faire pour une réhabilitation, l'idée, en tout cas pour des animaux sociaux comme les primates comme les chevaux, c'est pas de les réhabiliter seuls dans une cage. Ça c'est pas vraiment très intéressant. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent être en groupe social. Le problème, c'est la façon dont ils ont été hébergés avant peut en fait être un obstacle ou en tout cas rendre très difficile la réhabilitation. Donc l'idée, c'est de sensibiliser en fait les laboratoires et les techniciens à finalement une socialisation en amont. C'est-à-dire qu'en fin de compte, du coup, au bout du compte, quand vous faites la réhabilitation, le grâle ne va pas rencontrer de problème pour réintégrer un animal social. Enfin, en tout cas, pas au niveau de ses aptitudes sociales. Après, de toute façon, il faut toujours faire attention à la façon dont on a introduit un animal. Mais en tout cas, il y a vraiment un travail à faire sur la resocialisation des individus. Et ça, c'est quelque chose que j'explique quand je fais la formation primatoire à Marseille. J'explique aux gens qu'au lieu d'avoir des animaux dans des cages isolées, il faut des animaux en groupes sociaux. Et que de toute façon, en termes de recherche derrière, c'est toujours mieux d'avoir des animaux qui sont dans un environnement naturel pour eux, c'est-à-dire une espèce sociale. Il faut qu'elles vivent en groupe social. Alors, il y a des aléas, mais ils vivent en groupe et ils savent gérer ces aléas. Donc, c'était juste dire que bien évidemment, et chez les primaires, c'est très important, on a le besoin social, c'est vraiment quelque chose de primordial et qu'il faut prendre en compte. Et donc, je voulais juste donner deux, trois recommandations. On a fait un protocole type qui est à disposition. Moi, je suis prête à aider tous les gens qui élèvent le climat, qui s'appelle le protocole. Je l'ai déjà fait. Je le fais dans les formations, je le fais par téléphone, on fait des suivis vidéo, etc. Je n'ai jamais de soucis pour proposer de la réalisation, de la resocialisation. J'estime que ça fait partie de mes missions. Donc, bien sûr, on a des problèmes de constitution de groupe ou de constitution de perte ou trio quand les groupes ne sont pas possibles. Mais on a aussi, quand il y a un problème social, qu'est-ce qu'on fait d'un animal qu'on retire ou qu'est-ce qu'on fait, comment on va introduire d'individus. Et donc, on a un protocole type là-dessus. Et bien évidemment, avec les risques associés, socialisés, c'est ce que vous disiez. Pour soi, ça présente une grande probabilité de blessure. Ben oui. Alors là, il n'y a pas que les animaux qu'il faut préparer, il y a les techniciens. Ça peut être une expérience extrêmement traumatisante. C'est-à-dire que quand vous voyez que les animaux sont en train de se mettre à mort parce que vous avez fait des mauvais choix, personne n'a envie de recommencer. Les animaux, nous n'en parlons pas. C'est bien simple, c'est généralement foutu. Donc, il faut vraiment bien le préparer. Mais si on fait ça bien, généralement, ça marche. Si jamais on a bien étudié le truc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Après, il y a des animaux que vous n'arriverez jamais à remettre en groupe. Ça, ça arrive à peu près dans tous les animaux à l'aise. Et bien évidemment, il faut du temps, du temps, du temps, du temps. Et ne jamais être pressé. Et ça, ça va un peu à l'encontre de notre société actuelle. Mais c'est tout à fait possible si on prend le temps. Et alors après, bien évidemment, et là on a un observateur méthodologique, il faut la structure pour. Ça suppose des cages que nous nous tentent, des cloisons agribles, etc. J'ai toutes des diapos qui détaillent pour les gens qui s'intéressent à rien que je ne vais pas détailler ici. Donc, et chez les chevaux, alors remettre des juments entre elles, ce n'est pas très très grave. Ce n'est pas un problème. Ça, généralement, vous n'avez pas beaucoup de difficultés. C'est quand même plus ça pour les primates. Par contre, vous avez un gros problème, c'est les étalons. Parce que les étalons, c'est dangereux. Il ne faut jamais les mettre avec des juments. Il ne faut jamais les mettre avec des juments. C'est donc très grave. En gros, l'étalon, c'est vraiment l'exclu. Donc, lui, jusqu'à deux ans, à la règle, s'il a de la chance, il peut vivre dans un groupe. Jusqu'à un an, il vit avec sa mère. Jusqu'à deux ans, il vit avec d'autres mâles. Et puis, à l'heure après, on le met dans un box. Et puis, surtout, on ne l'approche pas. Ces gens, vous ne pouvez pas passer aussi près. Dès qu'on le sort, tout le monde est rentré. En gros, c'est la peste des aînages. Et du coup, vous en faites quoi quand il faut les réhabiliter ? De toute façon, comment on peut être pour le socialisme ? En tout cas, ça, c'est un problème qui dépasse largement les animaux utilisés en expérimentation animale. Parce que vous pouvez y aller dans les élevages, c'est pareil. Et donc, il se trouve que c'est facile. Enfin, facile, c'est faisable. Nous, on a resocialisé en étalons. On est prêt à... On a allé marteler ça la journée de la recherche équine, comme quoi il fallait absolument remettre les étalons dans les groupes. Et à priori, on a quand même été entendus. Et donc, on a fait tout un protocole. On caractérise les juments. On fait un ordre d'introduction optimale. Et on met l'étalon... Alors déjà, l'étalon, il faut lui réapprendre à vivre dans un pré. Parce que déjà, ça, il ne s'est pas fait. Et puis après ça, vous le remettez, il faut des femelles progressivement. Et là, même avec toute mon expérience d'éthologiste, je ne sais pas compter de nombre d'années, monsieur le boulot, j'ai un truc auquel je n'ai pas pensé. Quand je lui ai mis une femelle, tout va bien. Parce que les femelles, c'est des animaux qui vont à l'açaillie, donc ils savent ce que c'est. Et quand je lui ai mis une deuxième femelle, il a bloqué. Il ne s'y avait pas compté jusqu'à deux. Et là, il ne savait plus quoi le faire. Et là, même avec toute mon expérience, je n'avais pas anticipé ça. Donc, ça a été beaucoup plus ralenti. Là aussi, du coup, ma recommandation de prendre du temps, je l'ai réappliqué. Et finalement, ça a très, très bien marché. Alors après, on ne voulait pas lui mettre les dominantes avant, on le fait ni, on lui met la puce en parle, etc. Finalement, on remodifierait un petit peu le protocole si on avait à refler. En attendant, ça s'est très, très bien passé. On a mis, je ne sais plus, on a commencé au mois de juillet. En tout cas, en septembre, tout allait bien. Et ça s'est très, très bien passé. Et sans blessure, sans rien. Donc, il n'y a vraiment pas de figé. Cet animal avait vécu seul en boxe depuis 16 ans. Ça ne nous a pas posé un problème pour y arriver. Donc, voilà. Donc, c'est juste dire, c'est possible. Ça prend du temps et ça demande notre implication à nous. Alors, moi, je fais que ça bénévolement. Ce n'est pas un problème. Je pense que, en tout cas, dans notre réseau, tous les éthologistes ont décidé de s'impliquer. Ils le font de manière bénévole. Enfin, voilà. Ça, c'était le message que je voulais dire. C'est vraiment, à mon avis, la réhabilitation, c'est un moyen de réconcilier la recherche scientifique avec les citoyens. Les citoyens, ils nous poussent de par leur demande dans nos retranchements. Et je pense que c'est bien. Et que c'est vraiment pour nous montrer. Alors, c'est marrant. Il y a quelqu'un qui a dit, « Oui, c'est bien de l'image de l'art des scientifiques. » Alors, ça, généralement, c'est ce qu'on nous sort. « Ouais, vous faites ça, vous en faites une fois longtemps. » Comme ça, c'est bien, vous illustrez un peu votre image. Non. Non, 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 non. Pour que ça marche, ce n'est pas de la com'. Il faut vraiment être convaincu. Il faut vraiment penser qu'on respecte nos animaux et qu'on veut faire une vraie démarche éthique. Et cette histoire de com', moi, c'est ce que j'entends des associations de protection. Et donc, je dis qu'il ne faut pas utiliser ce genre d'argument parce que ça nous dessert vraiment. Non, on ne fait pas ça pour la com', on fait ça pour nos animaux. Et vous voyez, nous, on le fait et personne ne le sait. Donc, c'est bien que ce n'est pas pour redorer notre blason. Donc, je pense que c'est important d'être convaincu de la nécessité et sans en faire un truc de pur. Donc, voilà. Je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va voir un autre aspect justement de la réhabilitation.